À la recherche des causes de l'infertilité du couple, très peu de gens pensent à l'homme sexe masculin. Pourtant, la science nous apprend que l'infertilité du couple est à 50% imputable aussi à l'homme. Et les causes de l'infertilité masculine sont nombreuses. Chaque infection qui touche n'importe quelle partie de l'appareil génital de l'homme peut donner à la langue une infertilité. Il peut s'agir aussi de causes liées aux troubles des hormones. Et là, le testicule répond mal ou ne répond pas. Il peut s'agir également d'anomalies génétiques. Certaines fois, c'est une cause traumatique ou la non-descente du testicule dans les bourses, ce qu'on observe chez les enfants. Et il faudrait très vite sortir, ramener les testicules dans la bourse à un moment donné par intervention chirurgicale. On citera aussi l'alcoolisme, le tabagisme, la chaleur dont peuvent faire l'objet les gonades ou encore la varicocelle, qui est une dilatation des veines qui desservent les testicules. Dès lors que l'infertilité masculine est établie, plusieurs solutions peuvent être proposées. Elles permettront au couple d'avoir un enfant. D'abord, quand la cause revient à l'homme, la première tentative, c'est le traitement médical. Et si on n'a pas le gain de cause avec le traitement médical, on pourrait, selon le nombre de spermatozoïdes, selon les caractéristiques du spermogramme, on pourrait passer à l'insémination artificielle avec le sperme du conjoint, en général, ou de rares fois avec le sperme du donneur. Il y a l'insémination artificielle, qui consiste en fait à recueillir le sperme, à travailler le sperme au niveau du laboratoire, éliminer les spermatozoïdes les moins performants et n'obtenir que les spermatozoïdes performants pour pouvoir faire leur injection au niveau de l'utérus, afin que ces spermatozoïdes se rapprochent du lieu de fécondation qui est la trompe. Et ceci se fait seulement lorsque la femme n'a pas de problème. Et le problème se situe seulement au niveau de l'homme. Il y a, lorsque l'on fait une ou deux tentatives au niveau de l'insémination artificielle sans résultat, on doit recourir à ce moment à la fécondation in vitro. On ne dira pas que l'âge influe énormément sur la fertilité de l'homme, mais comme chez la femme, il est conseillé de s'y prendre tôt quand on tarde à être géniteur. Beaucoup plus, c'est vers les 60 ans que le problème se pose véritablement chez l'homme en matière d'âge. Je dois ajouter au niveau des solutions que lorsqu'il n'y a pas de spermatoïdes du tout dans le sperme, on est amené à faire une ponction au niveau des testicules pour tenter d'obtenir des spermatozoïdes qui nous servent ensuite, lorsqu'on les trouve, à faire la fécondation in vitro. Et à défaut, à ce moment, on passe au don de spermatozoïdes. Après six mois de rapports sexuels réguliers, fréquents et complets, sans enfants, il faut commencer à s'inquiéter. Et les solutions thérapeutiques proposées pour traiter l'infertilité masculine rentrent dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation AMP. Toutes choses disponibles au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada